Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour la dernière partie du tuto qu'on est en train de créer mais déjà je vous rappelle vous avez le code promo donc chachouwinter sur toutes les collections de Chobela donc n'hésitez pas de toute façon je vous mets tout en descriptif de vidéo et bien du coup c'est parti donc il nous restait uniquement à faire la dernière page donc je mets mon album de côté et on attaque s'il y a un changement de qualité sur la vidéo ça va être normal puisque je vais attaquer à filmer un jour et je vais reprendre que demain puisque ça dépendra des petites étant donné que le réveil est dans pas longtemps je ne sais pas si je vais arriver à tout faire d'un coup donc déjà nous allons prendre notre base qui fait 21,5 par 21,5 moins un centimètre ici en pli et 0,5 on a fait ça depuis le début donc je marque bien les prix les prix à 1 cm et à 0,5 ce dernier tuto il va être assez long on plie bien tout ça pour avoir tout simplement notre base comme ça et on va tout mettre comme ceci maintenant il va vous falloir un morceau qui va faire 19 de hauteur sur 22 et sur les 22 vous allez faire un pli d'un côté à 1 et d'un pli d'un côté à 1 et pas d'autres plis vous en faites pas troisième vous en aurez que sur les deux côtés et tout simplement on va venir enlever ici l'opercule ici puisqu'on va le coller mais juste avant moi je vais venir coller mes petites bandes donc j'ai préparé deux petites bandes la deuxième se fait la malle elle est ici on va venir les coller donc j'ai fait ça de partout donc je vous rappelle ici ça s'ouvre comme ceci alors là on va venir mettre une bande en haut et une bande en bas mes bandes font à peu près deux centimètres donc vous prenez la mesure de manière qui vous que ça vous laisse un millimètre de chaque côté et je vais faire pareil en haut alors moi j'ai tourné mon projet vous savez comment je réalise à chaque fois mes albums pour m'aider et pour coller bien droit je tourne tout le temps mes projets dites moi si vous c'est pareil si vous tournez vos vos projets également donc ici ceci et maintenant on va venir coller donc là ça s'ouvre comme ceci on va venir là on va venir coller ou déjà ici donc comme ceci voilà ici et on va venir coller de l'autre côté comme ça comme ceci et là on va voir un grand passant mais vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure avec le grand passant et après on appuie bien ici donc cette fois ci j'ai pas fait de pochette ni en haut ni en bas c'est une grande pochette comme ceux ci avec l'ouverture de chaque côté maintenant il va vous falloir un morceau de 19 par 19,2 et vous allez faire tout simplement un pli à 1 cm on marque bien le pli et tout simplement moi je vais enlever mon aupercule ici et je vais me mettre ici donc je tourne mon projet et je vais m'aligner ici alors par contre je vais laisser 2 à 3 millimètres de chaque côté ici et ici on appuie bien et vous voyez de chaque côté j'ai laissé des petits millimètres donc on va s'ouvrir comme ceux ci après j'ai oublié de vous le marquer mais il va falloir faire un centimètre sur celui là là il va vous falloir un morceau de 18 par 19,2 donc vous voyez comme ceux ci et là il va falloir mettre tout simplement de du double face et j'ai oublié je mets du double face sur mon 1 cm je vais couper alors encore une fois vous pouvez le faire à la colle il n'y a pas de souci vraiment ce que vous êtes plus à l'aise possible et là du coup on enlève et on va venir cette fois ci se mettre en bas tout en essayant hop d'être aligné à l'autre en haut voyez lui va s'ouvrir comme ceux ci et lui va s'ouvrir comme ça comme ça quand on voit l'album on pense pas qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur donc ça c'est bon maintenant vous allez prendre un papier qui va faire 15 et demi sur 16 et demi moins un centimètre moins 0,5 donc sur les 16 et demi on va tout simplement marquer nos plis ici donc là on a notre 0,5 et tout simplement on va tout ouvrir ici et on va venir le coller ici donc on va centrer encore une fois moi je vais le centrer je vais prendre mon petit crayon du coup maintenant on enlève la petite au percule encore une fois où il ya beaucoup d'opercule et je viens tout simplement ma ligne bord à bord et je colle tout simplement on appuie bien pour faire adhérer et on remonte notre 0,5 comme ça ici tout sera pris à l'intérieur maintenant il va vous falloir un morceau qui va faire 15 cm sur 15 et demi moins un centimètre ici comme ceci on appuie bien et on va enlever tout simplement l'opercule de double face et on va se mettre à l'intérieur ici on va tourner notre projet et on va venir s'aligner ici comme ceci hop là hop là voyez hop et maintenant il va vous falloir une petite languette alors je voulais pas marquer c'est elle fait 4 elle fait 4 sur 15 cm et vous allez plier tout simplement en deux puisque la chute moi que je me suis servi tout simple tout simplement pour le papier que je vais vous présenter ici je me suis servi d'une chute de papier et j'avais pas plus grand donc du coup j'ai fait une petite languette parce que des fois il nous manque un petit centimètre et on est embêté donc là j'ai tout simplement juste elle faisait 4 cm j'ai tout simplement pour recouper et c'est ce qui va m'aider à faire un rabat ici donc après voilà si vous avez des chutes plus grande mais si vous avez fait comme moi vous n'aurez pas le papier assez grand ici bien sûr on viendra mettre du papier ici donc là maintenant il va falloir prendre un morceau qui fait 15 par 15,2 et on va tout simplement venir mettre de la colle et on va coller par dessus ici donc je vous montre là nous avons notre rabat donc voilà je le fais à la colle maintenant moi j'ai pris deux centimètres de chaque côté mais vous pouvez très très bien prendre juste comment dire juste prendre un centimètre de chaque côté donc deux centimètres vous qui voyez du coup ça va s'ouvrir comme ceci et ça va s'ouvrir comme ceci hop là ici donc là maintenant on va venir par contre on va pas venir mettre des mains mais par contre on va mettre un bout de ruban le ruban il est ici c'est tout simplement le ruban que tony m'a envoyé tout simplement dans le kit alors bon moi j'ai plus de ciseaux exprès pour pour comment dire pour couper les rubans on va se mettre au milieu ici on colle puisque maintenant je vais venir mettre un papier donc de 14 et demi par 14 et demi qu'on va venir mettre par dessus ici et après bien sûr on aura les découpes bois que moi je mettrai à la fin de l'album voyez ici je cherche mon petit mouchoyer pour bien appuyer puisque souvent et la colle qui sort donc ici comme ceci bien sûr on va venir mettre un de l'autre côté également et du coup maintenant on va pouvoir venir mettre cette jolie image par dessus puisqu'elle est juste trop trop belle donc elle fait 14 et demi par 14 et demi vous l'avez marqué derrière ici comme ceci avec un petit bord argenté pour relever le tout ici on va ouvrir tout ça et on va venir mettre notre ruban de l'autre côté avant de coller un papier et pensez bien les rubans après une fois que une fois comment s'appelle qu'ils sont coupés vous pouvez les cramer un petit peu là il faut que je met de la colle ici voilà comme ça au moins je vais sécuriser avec un double face ici et au moins mais pas je regardais une fois qu'elles seront tout comme ça on pourra venir fermer voilà ça évite les aimants donc ici je vous rappelle ça va s'ouvrir comme ceux ci quand on ouvre comme ceux ci on a une petite bande qui fait 17,3 sur 4 cm et vous faites deux petits plis à 1 cm comme ceci et là on va faire un petit un petit passant j'ai essayé de passer un petit peu des chutes alors là comme ça j'y arrive pas donc j'enlève le double face j'ai passé un petit peu des chutes au moins je vais pouvoir mettre des en fonction des papiers qui va me rester je vais pouvoir mettre des emplacements photo donc libre à vous soit vous le coller comme ceci moi je vais coller coller dans l'autre sens alors vous prenez votre milieu hop je pense que mon milieu il est bon donc c'est bon et là ça vous fera du coup un grand passant donc là vous aurez espace photo donc vous allez pouvoir mettre une grande photo vous allez pouvoir en glisser une également ou un petit livret donc pour ceux ci c'est bon alors bien sûr moi je vais venir mettre ici voyez de chaque côté de notre pochette ma continuité je vais mettre voilà ma petite frise et je réfléchis je pense pas que je vais en mettre cette fois ci ici non je vais pas en mettre sur ça non j'ai envie de laisser tel quel du coup maintenant il va vous falloir deux morceaux déjà un premier morceau qui fait 11,5 sur 19 cm vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 je vous montre ici et ici comme ceci on a fait notre petit pli et celui ci tout simplement on va ouvrir notre projet on va enlever c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de mettre le double face par dessus et vous allez voir ce qu'on va faire donc je laisse là pour l'instant et je vais enlever mon aupercule puisque en fait je vais passer par l'intérieur puisque vous allez voir ce qu'on va faire et là je vais m'aligner vraiment bord à bord donc ici et ici voyez mon double face du coup je vais juste remettre ici pour qu'évite pour éviter que ça colle et du coup regardez ceci puisque en fait hop ici tout va être fermé et de l'autre côté ça va être exactement la même chose et ici il va vous falloir un morceau qui fait 11 par 19 et demi moins 1 moins 0,5 et là cette fois ci je laisse bien ouvert c'est pareil j'enlève tout simplement mon aupercule j'aurais pu faire 11,2 sur 11,2 mais étant donné que j'avais peur de vraiment être trop trop juste et ben j'ai préféré faire comme ceci vous avez vu je me suis aligné ici ce qui fait c'est que ça va faire comme ça comme ça comme ça et comme ça et on attachera tout ici j'espère que vous m'avez suivi je vous avais dit que le dernier tuto il allait être bien compliqué ici il va vous falloir un morceau qui va faire 9 cm sur 21,8 vous allez faire un pli un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1 ici 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 vous savez on fait toujours la même chose vous inquiétez pas on arrive bientôt à la fin j'ai tout donné pour le dernier tuto pour faire le maximum de petits rabats etc etc et c'est pareil dans un ou deux jours et ben vous aurez la présentation de l'album terminé je vais rajouter les petites découpes bois et quelques petits des petites découpes mais vous allez voir ça sera pas énorme puisqu'il est déjà très 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 chargé en termes de coloris de papier alors ici on ouvre ici on ouvre et ici on ouvre et du coup on va venir mettre notre pochette en bas veillez bien à garder un millimètre de chaque côté pour tout simplement pour vos pliures et là du coup ça nous fait une grande pochette on aura plus qu'à mettre du papier infrimé ici ici et ici donc ici on referme ici et ici et maintenant il ne reste plus que ça et après on a terminé donc là ici nous avons deux morceaux qui font 10 cm sur 15 et demi moins 1 cm ici le pli 1 cm et ici vous avez le pli à 1 cm et il vous faut deux morceaux également qui font cette fois ci neuf alors moi ils font que neuf mais vous il vous faut 9,2 c'est pour ça que je vous ai marqué 9,2 sur 19 moins un centimètre moi c'était des chutes et pour franchement deux millimètres j'ai dit non je gaspille pas d'autres feuilles et là tout simplement vous allez vous mettre ici vous voyez sur un des rabats ici donc 9,2 serait été mieux mais malheureusement moi je n'avais pas donc ici on va enlever le double face et c'est pour ça que je n'ai pas mis des mains dans cette page puisque imaginez vous tous les aimants qu'il fallait avoir pour autant de papier serait été beaucoup trop et du coup ici alors moi je me centre vu que ben il me manque que des petits millimètres je me centre par rapport à ma page et ici c'est pareil voyez cela ils vont s'ouvrir comme ceci ça fera des emplacements un poil plus fin maintenant vous pouvez même mettre 9,5 facile je vous dis 9,2 où vous pouvez mettre 9,5 après moi je trouve que ça bute un petit peu trop et j'aime pas du tout ici regardez comment ça donne là moi j'adore ça fait une jarre de ça fait un jarre de petit escalier et pour terminer donc on ouvre ici on ouvre ici on va venir mettre celui ci donc sur notre rabat qu'on a ici on va venir mettre celui ci de ce côté et celui ci de ce côté donc sur alors je tourne mon projet encore une fois donc là je vais mettre à un centimètre en bas comme ceci donc là sur notre dernier rabat et en haut là je sais pas combien on peut mettre de d'espace photo sur celui ci mais croyez-moi on peut en mettre beaucoup et ici pareil à un centimètre et après quand on repère tout ça donne ça et la page est très 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 épaisse et voilà alors bien sûr derrière comme je vous le dis à chaque fois ici moi je ferai des espaces uniquement photo et je vous remontre du coup on peut rappuyer notre page ici ça va s'ouvrir comme ceci en placement photo ici on a une petite languette pour pouvoir poser des petites choses ça s'ouvrirait également comme ceci pour au cas où des espaces carrés aussi c'est très joli ici vous pouvez mettre une 9,5 ça sera quand même un petit peu mieux mais bon moi je j'ai fait avec ce que j'avais ça s'ouvre comme ceci ça s'ouvre comme ceci on referme et après ça s'ouvre comme ceci avec une pochette du coup on a fait ça mais 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 c'est pas terminé et oui maintenant on va prendre deux papiers et oui deux grands papiers puisque vu qu'il me reste du papier blanc et bien je vais pouvoir faire tout ce que je voulais qui va faire 22 sur 20 cm et cette fois ci vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2 pas 0,5 à 2 cm donc ce qui fait c'est que vous avez votre premier pli à 1 cm ici et le deuxième là vous avez le pli à 1 et un pli à 1 cm encore à côté donc ce qui va vous donner ceci un gros de 1 cm et vous allez prendre un papier qui va faire 20 par 20 cm donc hop moi je le mets dans l'autre sens ici et je vais venir le coller, les coller tout simplement ensemble et on va remettre du ruban puisque on va terminer de fermer tout notre projet vous voyez je m'aligne bien ici je les ai collés les deux ensemble donc là maintenant on a comme ceci et on va venir pouvoir le glisser dans la grande pochette puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait fait une grande pochette hop ici et du coup une fois que regardez hop là on l'a mis à l'intérieur moi je vais venir mettre ici tout simplement encore un morceau de ruban voilà ça vous fait des grands 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 espaces photo donc je vais couper hop deux morceaux ici et on pourra faire un grand nœud puisque vous voyez il m'en reste vraiment beaucoup et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un point de colle ici pour mettre le premier et je vais mettre du double face pour tout simplement bien tenir au moins ça ne... comment dire il n'y a pas de raison que... je perds mes mots que ça se décolle voilà ici je vais... je sais que je suis alignée de ce côté hop c'est parfait je retourne mon projet et je vais venir le coller ici j'ai usé presque un rouleau entier de double face vous voyez il ne me reste plus beaucoup du coup voilà c'est ce qui tiendra toutes vos pages vraiment toutes vos pages donc bah maintenant écoutez il ne vous reste plus qu'à mettre tous les papiers de partout et on aura terminé cet album donc là maintenant je vais venir mettre mes petits papiers et après je pourrai faire la présentation de l'album terminé allez hop je vais mettre les papiers du coup ça y est j'ai terminé donc du coup devant j'ai fait ceci bon je suis désolée pour mon siège qui fait que de craquer donc à l'intérieur on a ici je vous remonte donc là j'ai mis un agrandissement vous voyez j'ai fait déjà les angles ici j'ai mis ce papier-ci voilà là derrière j'ai laissé tel quel surtout je vais faire pareil et du coup alors on ouvre donc ici on a le papier de tout à l'heure ici comme ceci j'aurai plus qu'à mettre du papier ici puisque j'attends de faire un dernier petit truc et après je mettrai le papier du coup ici donc ça c'est vraiment ça je vais le faire à la fin puisqu'il ne me reste aucune feuille en 30 par 30 et là il faut que je voie comment je vais faire pour ici c'est surtout pour vous montrer tout le reste ici donc j'ai mis ce papier donc j'ai mis la perfo ici comme ceci donc là j'ai mis les chutes de papier donc les mêmes qu'il y a ici et les mêmes qu'il y a ici vous voyez j'ai fait les emplacements ça se trouve comme ceci donc là c'est tout bleu voilà tout simplement et avec ce magnifique papier de fond trop 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 canon comme ceci donc en haut j'ai mis ce papier ici ici j'ai mis pareil de la bordure j'ai mis juste un petit liseré argenté ici et en bas j'ai mis le même que vous retrouvez ici et ici on pourra faire des livrets mais bon là j'attends de voir en fonction de tous les livrets le nombre de papiers que j'ai passé mais clairement tout ce que j'avais déjà en termes de papier 30-30 je n'ai plus rien en papier 20-20 je n'ai plus rien donc là il faut que je voie donc là pour ici c'est bon je vais avoir des chutes mais alors c'est pour ce morceau là et vu que je voudrais qu'ils soient raccords les deux il faut que je regarde un petit peu un petit peu je vais entendre du bruit je pense que les pépettes se réveillent et après du coup on remet tout à l'intérieur ici alors si vous voyez que ça a un petit peu du mal voilà si vous voyez que ça passe pas trop vous par rapport ici vous coupez un ou deux millimètres il n'y a pas de soucis donc je referme tout ici bon bien sûr je viendrai cramer un petit peu les bords et du coup je vous rappelle celui-là il s'ouvrait comme ceci après on avait celui-là qui s'ouvrait dans ce sens et on avait en tournant celui-ci ici et bien maintenant on va tourner hop je les remets comme ceci donc là je vais juste regarder pour le coller donc ici j'étais à un 3,2 donc je vais faire des marques ici donc alors attendez hop on va tout ouvrir parce qu'autrement ça va m'embêter et là je vous retrouverai du coup dans un ou deux jours pour la présentation de l'album terminé donc je viendrai mettre les derniers papiers qui manquent et après vous verrez la découverte alors là comme je vous ai dit la seule chose que je vais venir ajouter c'est les découpes bois puisqu'il y a certains endroits que j'ai laissés vides alors hop déjà on va venir s'aligner ici voilà ici on va s'aligner j'ai laissé des endroits vides pour mettre les découpes bois et quelques petits quelques petits tags que j'avais coupés mais vraiment pas grand chose et surtout tous les emplacements photos du coup on appuie bien ici et voilà du coup notre dernier morceau ici hop et après on referme tout comme ceci et voilà vous voyez il est vraiment très épais il est très chargé à l'intérieur et bien sûr après on a le couvercle qui va tout simplement avec donc comme je vous ai dit là je vais mettre tous les papiers dans les grands emplacements où on a fait les pochettes je vais mettre la dernière petite décoration et je vous retrouverai d'ici un ou deux jours pour tout simplement faire pour vous montrer l'album terminé en tout cas il est très 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 lourd et j'aurai passé beaucoup de papiers mais l'essentiel c'est que l'album j'ai pu finir voilà hormis le petit morceau qu'il me reste il me reste du bleu donc je vais pouvoir le mettre aux endroits que j'avais prévus donc moi je vous retrouve dans un ou deux jours comme je vous ai dit pour vous montrer l'album terminé et puis je vous fais des bisous ciao 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 ciao